Bonjour, nous avions présenté le Peugeot 5008 à l'époque de sa sortie, il y a maintenant un peu plus de deux ans. Et comme presque toujours, nous avions eu droit aux versions les mieux équipées et les plus complètes. Nous vous invitons à découvrir la vidéo que nous avions faite à ce moment-là. Afin d'être plus près des versions plus généralement vendues, nous avons testé le 5008 en version 2 litres HDI F1P. Beaucoup de chiffres et de lettres pour déterminer une version diesel de 2 litres avec filtre à particules. Cette version est équipée d'une boîte à vitesse mécanique à 6 rapports, développe 150 chevaux avec un couple de 340 Nm et consomme entre 5 et 6 litres au 100 en ne rejetant que 151 grammes de CO2 au kilomètre, selon le constructeur. Qu'est-ce que finalement que ce 5008 ? Ce n'est pas une limousine malgré sa longueur de 4,5 mètres et son confort intérieur et ce n'est pas non plus un monospace malgré le volume impressionnant de 2506 litres de coffre qu'il offre tout siège rabattu. En fait, il appartient à la catégorie des monospaces compacts. Pour vous perturber encore un peu plus, on pourrait également dire que c'est un long crossover mais là on s'embarque vraiment dans la jungle des dénominations qualificatifs automobiles qui permettent alors à l'un ou l'autre de nos constructeurs d'être le meilleur dans sa catégorie. Nous avons opté pour la version Family du 5008. Cette version ne représente pas l'entrée de gamme et propose déjà un équipement assez important. Si on passe en revue la partie technique, on y trouvera pêle-mêle l'ABS, l'ESP, des airbags en pagaille et bien entendu des fixations isophiques pour les sièges d'enfants. Au crédit du confort, on mettra des sièges indépendants au deuxième rang, des lèvres vitres électriques, une climatisation bisonne et un système audio complet. Pour la conduite, des rétroviseurs extérieurs électriques et des givrants, un volant comportant l'ensemble des commandes aussi bien de conduite comme le limitateur ou le régulateur de vitesse ou plus simplement les commandes du système audio. Notre test. Nous avons retrouvé presque instantanément cette impression de conduite de limousine qui nous avait déjà séduit lors de sa découverte. En effet, que ce soit pour l'accès ou la position d'assise, la sensation ressentie à la place conducteur correspond tout à fait à celle que l'on peut avoir dans une voiture tout à fait normale. Conduite. Le diesel de 2 litres avec un couple de 340 Nm se montre discret, même à froid. Le couple, en fait la puissance, est bien accompagné par la boîte à 6 vitesses. Les rapports s'engagent facilement et propulsent le 5008 en théorie jusqu'à 195 km heure. La sensation de puissance conforte également celle de sécurité. La tenue de route est exemplaire. La bonne insonorisation rend l'ensemble plutôt douillet. Une gestion efficace de la climatisation bi-zone permettra à chaque passager de trouver l'espace climatique qui lui convient. Par-ci, par-là, de petits rangements facilitent la vie, surtout pour des voyages plus longs. Cela ne gênerait d'ailleurs pas non plus qu'il y en ait un peu plus. Ainsi, à l'arrière, nous trouvons des petits boxes de rangements sous le plancher, des tablettes fixées au siège avant et en option, un équipement multimédia peut être installé pour distraire petits et grands à l'arrière. L'ensemble plaît surtout par la performance globale. Place, plus confort, plus dynamique de conduite, plus consommation. Mentionnons que le volume intérieur disponible permet également de petits déménagements sans problème. Notre avis. Voilà un véhicule à visage multiple, utile pour la famille, le voyageur et le professionnel. La motorisation puissante lui permet une conduite rassurante. La consommation qui s'est élevée à moins de 7 litres au 100 situe ce 5008 parmi les meilleurs de classe dans cette catégorie. Avec une plage de prix débutant à 31 250 francs, pour s'achever à 45 250, le 5008 est en bonne place parmi la concurrence. Comme d'hab, pourrait-on dire, le meilleur moyen de se faire son opinion est encore d'aller faire un test chez un concessionnaire. Jean-Louis Vidal pour Rodin Motors en janvier 2012. Jean-Louis Vidal pour Rodin Motors en janvier 2012.